Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. A la une de ces vendredis, le centre des négoces pour les exploiteurs tisanois passant par le nouveau siège de l'Assemblée Provinciale, la province du Loilaba fait peau neuve durant ces dernières années. Le travail de construction des infrastructures de base batte leur plein et de nouveaux entrés chantiers seront prêts d'ici la fin de cette année. Les tours d'horizon de toutes ces infrastructures à suivre dans ce journal. Également au sommaire, la deuxième tentative serait peut-être la bonne pour Marie-Josée Ifoku. Après un premier essai raté, la magistrature suprême séduit toujours la présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Elle a déposé sa candidature comme candidate à la présidentielle prochaine. Deux autres candidats ont aussi déposé leur dossier. On y revient dans un instant. Et enfin, l'atelier de renforcement de capacité des journalistes et du réseau membre du RCDD a officiellement baissé ses rideaux. Ces assises organisées dans la province du Congo central avaient pour objectif d'outiller les participants aux principes qui doivent guider leur communication liée en matière du développement durable. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio télévision nationale congolaise. Le chef de l'État poursuit sa tournée de travail ici dans le Grand Katanga. Arrivé de la province du Lollaba, le président de la République a procédé hier à l'inauguration d'un nouveau centre de négoces pour les exploitants artisanaux. Au cours de cette même cérémonie, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a aussi clôturé la 7e édition de l'Expo béton et lancé le premier salon minier du Lollaba. A Pierre Kibambé-Somouissa pour le reportage. Intense activité du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, en cette 2e journée, ce jeudi 5 octobre de sa visite de travail à Colossie au Lollaba. Tout a commencé par l'inauguration officielle du centre des négoces dans la nouvelle cité des Moussompos. Une cérémonie couplée au lancement du premier salon minier et la clôture du forum Expo béton. Le président de la République arrive sur les lieux de la cérémonie. Il est accueilli par madame le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saïni avant d'être installé à la tribune où il salue notamment le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les vice-premiers ministres en charge de l'économie vitale camérée. Dans son nom de bienvenue, madame le gouverneur intérimaire a d'entrée de jeu remercié le président de la République de son combat pour l'intégrité de la nation et la restauration de la paix favorable au climat des affaires. Je rends mes hommages le plus déférent à son excellence Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République et chef de l'État pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de nomines. En parlant de ces grands hommes dont la présence réelle cette manifestation, je voudrais qu'ensemble nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays. Des allocutions de six consens, il y en a eu plusieurs. Tour à tour, le président de Mining Engineering Service qui a construit le centre des négoces, mesdames les ministres de la formation professionnelle Kipoulou, Demine Antoinette Samba, ont planché sur l'objectif principal du code minier d'assurer le bénéfice intégral des ressources minières aux Congolais d'abord. Le centre des négoces de Moussompos, marché de l'exploitant artisanal, s'avère une réponse à cette préoccupation vitale pour le peuple congolais. Les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Kachal-Katem, a salué le projet du centre des négoces visant l'amélioration des conditions de l'exploitant minier artisanal et le dimensionnement de la chaîne d'approvisionnement de la filière du cuivre et du cobalt aux exigences minérales des marchés internationaux. Une vision du président de la République qui lutte pour l'émergence de la classe moyenne congolaise et l'indépendance économique du pays. Les allocutions d'ici consens terminé, le show de l'État a clôturé le 7e forum d'expo béton. Mesdames et messieurs, distingués invités, je déclare close la 7e édition de l'expo béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Loiraba. Je vous remercie. Le président de la République a ensuite coupé le ruban symbolique pour le lancement du premier salon minier de la RDC. Toujours au centre des Moussampo, le show de l'État a visité le laboratoire du centre d'expertise, d'évaluation et de certification sous les explications de madame le ministre des Mines et du docteur général du CEEC qui détermine la teneur de la substance minérale et les taux d'humidité. Bien avant de procéder à la clôture de la 7e édition d'expo béton, le chef de l'État a visité aussi tous les stands des petites et moindres entreprises d'écolosie placés sur place. À travers ces gestes, Félix Anton Kisikedi a voulu encourager le PME dans cette province. Pierre Kibambé-Somoïssa pour le détail. Après avoir clôturé la 7e édition d'expo béton, le président de l'RBU, Félix Anton Kisikedi Chulombo, s'en est allé encourager les jeunes entrepreneurs congolais dans leurs différents stands. Le show de l'État a visité le stand de la province où on lui a présenté une voiture électrique, fruit du génie scientifique congolais et des échantillons de matières minérales. Il a ensuite visité Naïssa Engineering, une sous-traitance spécialisée dans l'architecture, l'ingénierie, les travaux publics. Plusieurs petites et moyennes entreprises ont salué la visite des stands par le président de la République. Visite qui les réconforte et les encourage à persévérer dans leurs différents métiers. C'est l'imprimerie de Goezy. Nous sommes basés ici à Goezy. Nous sommes spécialisés dans les grandes élections. Et nous confectionnons aussi des techniques pour l'entreprise minière. Nous faisons la peau de route, nous faisons tout ce qui est en pression sur vache, casquette, et tout ce qui est dans ces salons miniers comme vache et drapeau. Et 100% congolais avec 99% des personnes congolais. Nous sommes dans le nettoyage. Le nettoyage, on fait une toute forme de surface. Le carreau, le mâle, le litre, on nettoie tout. Même si le carreau est vraiment sale, encarsé, on nettoie tout. Et nous sommes dans le jardinage, même dans la présence à nous qui assurons le jardinage, l'assainissement, même aussi la détruite. On a des massages, on a la magnitude, on a la magnitude. On prend, en fait, on pique tout. Ces formes sont conçus uniquement pour accueillir les gens. Vous allez voir ici, toutes les belles choses que vous voyez ici, c'est les différents cadeaux que nous avons préparés pour accueillir en chérie. Nous avons des agendas, des palentours, des magazines, tout ce que vous voyez. C'est uniquement pour accompagner cet accueil chalier que nous avons à réservoir chez nous. L'émergence de la classe moyenne congolaise figure parmi les préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshisegui de Chilombo, qui a visité plusieurs stands d'expo béton, qui se veut un événement incontournable dans l'industrie de la construction. Le centre des négoces pour les exploitants artisanaux, en passant par le nouveau siège de l'Assemblée provinciale, la province du Loilaba, fait petit à petit peau neuve durant ces dernières années. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ses travaux, à l'ouverture de ses journales plutôt. Les travaux des constructions, des infrastructures, des bases, battent leur plein et de nombreux autres chantiers seront prêts d'ici la fin de cette année. Découvrez-le sur cette carte de Gaëtan Mobile. Arts et bâtiments administratifs dans un espace de 15 hectares, le centre des négoces se coulouisit de voile en fin à ses couleurs, avec fierté pour répondre à un besoin, besoin de trésors artisanaux, il s'est rappelé. Avant, on avait beaucoup de manque à gagner, puisqu'on ne savait pas certifier bien la quantité de matière qu'on vendait auprès des acheteurs, c'est-à-dire d'abord en commençant par la balance et puis la teneur même à minérer. Un lieu de commerce et d'échange destiné aux craiseurs artisanaux. C'est une initiative qui a été mise sur pied en réponse, bien sûr, à toutes les réglementations internationales en matière de l'approvisionnement responsable des minéraux provenant des zones de conflit et des zones à haut risque. A Dilala, une œuvre résume la grandeur d'une institution provinciale composée du bâtiment administratif et d'un mini-cycle. L'Assemblée provinciale du Loa-Laba dispose d'une capacité d'accueil de plus de 300 personnes. A partir d'aujourd'hui, après l'inauguration, les députés provinciaux du Loa-Laba, les services de l'Assemblée, ne devront plus être locataires. Ils finissent de donner des sous aux bailleurs, ils vont avoir leur bâtiment propre, ils vont travailler dans ce beau cadre qui reflète l'image de la province du Loa-Laba. Dans le secteur de Lufupa, une vision transforme toute une communauté. Enfants des autochtones, désormais étudiants à l'Université de l'Excellence Kamaua, un centre technique spécialisé dans le secteur minier. Si nous voyons avec l'université que Kamaua vient de construire, ça va nous aider, nous la population de Mouchacha, de continuer les études, parce que vous allez voir que beaucoup de gens à Mouchacha, ils ne font pas l'université. Deux constructions qui témoignent l'esprit de grandeur voulues imprimées par le garant de la nation dans la modernisation de nos provinces. Les difficultés d'achèvement de matériaux 1, des obstacles pour la livraison des ouvrages réalisés dans le cadre de PEDEL, dans les délais, la ministre d'Etat en charge du plan est à Kipouchi dans les grands Katanga pour se rendre compte de la qualité des ouvrages réalisés. Et à ces jours, plus de 156 infrastructures sont déjà réceptionnées. Plus de précision avec Françoise Bourla et Pompompa. Elle touche plus d'une fois ses briques. Les matériaux de construction sont pour beaucoup dans la qualité des ouvrages à réaliser. En mission d'évaluation de ce programme, initié par le président de la République, la ministre d'Etat, ministre du plan, accompagnée du directeur général du BSECO, est arrivée à Kipouchi, à l'école primaire et au centre de santé Moukoma. Vraiment, dans un laps d'Etat, on voit un monument se dresser devant nous. Sincèrement, merci au président de la République d'avoir songé à nous. Pour rejoindre Kipouchi centre, le convoi de Judith Souminoua-Toulouka a pris des routes que seuls les motos et les vélos empruntent. Des difficultés d'acheminement des matériaux dans ces conditions expliquent le retard dans la livraison des ouvrages. Ces obstacles n'ont pas entamé la détermination de la patronne du plan pour atteindre l'école primaire Kamarengué ainsi que le centre de santé et l'EPU-Ouro. Dans son projet de 5 à 5 territoires, ce sont les oeuvres qui sont palpables, concrètement parlant, qu'on voit. Les agences d'exécution locales ont de l'avance sur les petites et moyennes entreprises, reconnaît Jean Mabie. Les travaux ont commencé le 15 septembre, mais voyez-vous même à quel niveau les travaux évoluent. Donc ça signifie qu'il y a aujourd'hui une forte appropriation non seulement de la PME, mais également de la population environnante. Aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à peu près à 150 ouvrages réceptionnels. Cette descente a permis à la patronne du plan de faire des vérifications. Ça m'a permis aussi cette visite de relever le fait que certaines personnes ont pas mal dit que les briques qui étaient faites sur les chantiers étaient des briques de terre cuite. On l'a vérifié. C'est bien des briques faites à partir de ciment et c'est juste la coloration du sable qui fait que pour certaines briques, elles prennent une tête orangée. Kipouchi, l'un des territoires du Okatanga, a bénéficié des ouvrages PEDEL 145 territoires. Ses enfants sont ravis d'en être bénéficiaires autant que ces femmes pour les soins de santé de qualité. La deuxième tentative serait peut-être la bonne pour Marie-Josée Ifoukou. Après un premier essai raté en 2018, la magistrature suprême séduit toujours la présidente de l'Alliance des élutes pour un Congo nouveau. Elle a déposé hier sa candidature à la CENI pour la prochaine présidentielle. Deux autres candidats ont aussi déposé leur dossier. Comme nous disait Tethi Samba et je reste au Fungé qui étaient sur place. En République démocratique du Congo, les candidats à l'élection présidentielle sortent du bois. Marie-Josée Ifoukou, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, Georges Boussefala, candidat indépendant, et le professeur Justin Moudekiriza, président du mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement, ont tous affiché leurs ambitions. Tous ont déposé leur dossier de candidature au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la commission électorale nationale indépendante. Comme ceux qui les ont précédés dans cet exercice, ils se sont ensuite entretenus avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, auprès d'équipes. Ils ont été conduits par le rapporteur de la CENI, superviseur de l'opération des dépôts des candidatures, avant de livrer à la presse les motivations de leur candidature. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI, parce que nous voulons des véritables élections. Moi, si je suis aujourd'hui à CENI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Ici, pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir, n'est-ce pas, accompli cette voie. Nous sommes Congolais, nous sommes également légalistes. La constitution de notre pays dispose que le mandat est, n'est-ce pas, de cinq ans, renouvelable une seule fois. Ça signifie que pour nous, il faut qu'il y ait élection. Et donc, nous croyons. À ce jour, la CENI a déjà enregistré 13 dossiers de candidature. Un projet de loi portant à venir de l'agriculture toujours dans les tiroirs des deux chambres du Parlement a quant à sa libération. La question a été posée au président de ces deux chambres du Parlement par le ministre de l'Agriculture. C'était au cours d'un panel du DRC Agro-Business Forum qui se tient à Kinshasa. Marie-Calonque. Cette plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC organisée par le ministère de l'Agriculture conjointement avec celui des finances est dénommé DRC Agro-Business Forum. Il vise à susciter l'engagement du secteur privé tant national qu'international en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement du secteur agricole. La vision du ministère de l'Agriculture est de transformer radicalement les petits producteurs en grands opérateurs économiques dans l'approche d'agrégation pour faire de l'agriculture un business et réduire les importations dont la RDC est tributaire à 95%. Le gouvernement n'est pas agriculteur. Il doit garder son rôle des régulateurs et laisser les privés au centre de l'activité agricole a dit le ministre de l'Agriculture, maître Josem Panakabangou, qui s'est réjoui de la tenue de cet événement. Avoir la diversité des parcs de l'agriculture, c'est bon, désirer de prendre les très grandes organisations agricoles en marche, je suis et je reste optimiste quant à la capacité à réveiller les potentielles actions agricoles immenses dans notre pays. Réconnaissant son impérieuse nécessité, le ministre Nicolas Cazet de Définance a insisté sur le développement du secteur agricole, clé du changement et de l'émergence de la RDC. C'est le premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui a procédé à l'ouverture de ses travaux, ayant comme thème la révenge du sol sur le sous-sol. Le développement d'une agriculture durable est en parfaite cohérence avec nos objectifs. En augmentant la productivité de notre secteur agricole, nous diminuons les besoins de terre à exploiter. En transformant localement, nous pouvons alimenter les usines grâce à notre vaste potentiel d'énergie renouvelable, réduisant ainsi l'empreinte énergétique de la production agricole. Les présidents des deux chambres du Parlement, présents au panel sur la loi agricole, ont répondu aux questions de l'assistance. En tant que ministre de l'Agriculture, pour arriver à concrétiser la vision du président de la République, j'ai donné cette loi. Quand est-ce que vous me libérez la loi ? Il a raison de s'inquiéter. Demain, nous discutons la loi foncière. La loi agricole va connaître une certaine concertation et puis nous allons la libérer. Je vous ai dit... Cette édition organisée en partenariat avec la Société financière internationale et la Banque africaine de développement s'est clôturée par la signature d'un accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture de la RDC et la société marocaine OCP Africa en présence du Premier ministre. La construction d'un studio d'enregistrement à Sandoura dans la province du Lualaba et l'organisation d'une compétition musicale, ce sont là les deux plaidoilles faites par les artistes venus de ces coins de la République auprès de la ministre de la Culture. Angèle Mabiala pour les explications. La sasachokwe, une musique folklorique qui fait parler d'elle à travers le monde doit être vulgarisée et les musiciens doivent être encadrés. Parmi les jeunes venus de Sandoura, quelques-uns font la musique. Ils ont été reçus par la ministre de la Culture. Ces jeunes talentueux ont formulé plusieurs demandes entre autres la construction d'un studio d'enregistrement, l'organisation d'un festival qui va réunir tous les artistes au niveau de Sandoura et aussi qu'ils soient répertoriés afin qu'ils bénéficient d'une carte et d'être membre de la SOCODA pour recevoir les droits d'auteur. La ministre de la Culture, Catherine Fauras, s'est dit très heureuse de recevoir ces artistes venus avec différents projets. Nous devons valoriser la culture tchokwe. C'est aussi une première civilisation concernant le masque, le masque tchokwe, avec Moanapo, Moanapo, qui représente la valeur de tout un peuple et immortalisé sur le front congolais. Ces projets entrent d'abord dans la vision du chef de l'État qui nous demande de construire l'Afrique et le Congo que nous voulons par la culture, l'art et les patrimoines qui constituent des leviers. Et ce patrimoine que nous avons, que nous recevons chaque fois, que nous écoutons et que nous vantons, doit nous caractériser. Sandoura, c'est les milieux, les lieux de la civilisation tchokwe. Nous avons besoin que le monde, que le Congo entier puisse être au courant et puisse approprier cette civilisation très riche. Parce que d'abord, un patrimoine, notre pays est reconnu être le grand par rapport aux sculptures, aux masques. Et nous avons un masque très important, de tchokwe, qui est Moanapo, qui se retrouve être un masque sur le billet de francs congolais. On a besoin que cette valeur de Moanapo soit reconnue comme le monde entier reconnaît la valeur de la joconde. Nous avons besoin que les Congolais soient fiers de Moanapo. Et cela, ça sera vulgarisé dans des chansons, dans nos langues. Et mon cabinet s'est chargé d'accompagner ce groupe des jeunes et de les inviter à croire en ce que la culture va contribuer au développement, au relèvement de notre communauté. Ces jeunes qui ont déposé leurs projets au ministère de la Culture sortent heureux d'avoir reçu les assurances d'être bien encadrées et leurs œuvres sécurisées. La directrice générale de la RTL nationale congolaise séjournait dans la province du Oukatanga. Sur place, Sylvie Lengui a discuté avec son personnel sur les problèmes administratifs et a entré au fonctionnement de l'RTNC. C'était bien avant de leur annoncer l'arrivée d'un nouvel émetteur. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de l'RTNC Oukatanga. En ces jours de travail officiel à Lubumbashi, Madame le DG de la RTNC a eu une séance de travail avec le personnel de la station du Oukatanga. Sylvie Lengui-Njembo a circonscrit sa mission relative à booster l'utilisation des services publics de la RTNC au Oukatanga eu égard à la rédévance audiovisuelle. En outre, elle a émis le vœu de se pencher sur les problèmes administratifs ayant trait aux fonctions des agents en tenant compte de leur grade et ancienneté respectifs. Nous avons emmené l'émetteur pour que l'usine on s'est dit c'est l'occasion de l'usine. On va se battre pour y aller et rencontrer la gouverneur pour que finalement on lui dise que nous on a fait notre part qu'on emmène l'émetteur qu'elle puisse nous trouver deux à trois locaux où l'on pourrait installer l'émetteur et permettre à la station de véritablement fonctionner. Je crois que ce sont des grandes villes de ma mission. Sous cette optique la DG de la RTNC a annoncé une série de rencontres tour à tour avec le comité de gestion de la RTNC le banc syndical et l'assemblée de travailleurs. Saisissant cette opportunité Sylvie Hélinguet a mis à la disposition des agents des jaquettes des képines et autres accessoires décoratifs de marque RTNC New Look. La justice a tranché et le verdict est très sévère. Cinq ans d'emprisonnement ferme et de servitude pénale c'est la peine infligée à un faux magistrat au terme d'une audience foraine organisée à l'université protestante au Congo. Jonas Bidouaia c'est son nom. Il est accusé de trois chefs d'accusation dont faux en écriture comme nous dit Edithiala. Le procès est didactique et met en cause Jonas Bidouaia poursuivi par le ministère public de trois chefs d'accusation faux en écriture usage de faux usurpation d'identité et de la fonction publique. Ce faux magistrat s'est fait passer pour Mouimou Kendi-Guelor magistrat nouvellement nommé par le chef de l'état et s'est fait rémunérer indûment. Jugé en procédure de flagrance en audience foraine par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombé la défense a brandi ses moyens et le ministère public a démontré que John Bidouaia est un faussaire. Appelé en renseignant le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature Télésphore Ndouba n'a reconnu détenir qu'il affiche de la victime Mouimou Kendi-Guelor et le sort du faussaire était donc scellé. Le réquisiteur du ministère public suggère alors des peines maximales et la postulation de la partie civile 50 000 dollars de dommages. La composition qui s'est retirée pour le délibérer a prononcé son verdict. Le tribunal statuant publiquement dit que ces infractions ont été commises en concours idéal. Le condamne par conséquent à la peine la plus forte celle de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces fausses détaillées si déçues. Ordonne son arrestation immédiate. Le condamne à 5 millions de francs congolais à titre des dommages à intérêts pour tout préjudice subi par la partie civile. Le président du conseil supérieur de la magistrature et président de la cour constitutionnelle Dieu Donne Camuleta le président de la cour de cassation le professeur Ndumba Kabea et Lilléon le procureur général près de la cour de cassation Firmin Vondé et autres autorités judiciaires du ressort ont fait le déplacement pour suivre ce procès en flagrance organisé à l'université protestante au Congo. Les magistrats qui sont en formation à l'UPC ont eu donc eu une casuistique grandeur nature. Clap de fin hier à Kinshasa de la revue de dépenses en RDC Ces assises qui ont réuni les experts de la Banque mondiale du budget et ceux de finances ont été marqués par la remise officielle du document portant en revue provisoire au ministre d'Etat en charge du budget. Emanuela Commissaire et Hermé Bangando pour le détail. La République démocratique du Congo vient de franchir une étape décisive dans la quête d'une gouvernance financière plus efficace et plus transparente. C'est ce qu'il faut retenir du rapport conjoint des experts de la Banque mondiale et les sectoriels du gouvernement après un exercice analytique des dépenses publiques. Le document portant en revue provisoire a été remis au ministre d'Etat, ministre du budget Emébo Jissangara par le directeur des opérations de la Banque mondiale Albert Zefak. L'impact de cet instrument sera visible dans le processus du développement. Il vous souviendra qu'en date du 3 juillet dernier, j'ai procédé au lancement des travaux de la revue de la dépense publique en République démocratique du Congo pour les 5 dernières années dont le rapport provisoire nous sera présenté ce jour. Cette revue concernait principalement les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Des recommandations pertinentes et afférentes seront exploitées pour les autres catégories des dépenses publiques. Comme je l'avais mentionné lors de la cérémonie de lancement, cette revue des dépenses publiques n'aura pas été seulement un exercice technique, mais elle a par-dessus tout été le résultat de la volonté politique du président de la République, chef de l'État. Le gouvernement s'est engagé sans réserve à la mise en œuvre des recommandations pertinentes émises dans le rapport de la revue des dépenses publiques en RDC. Cet atelier de 3 jours a bénéficié de l'assistance technique du COREF et l'appui financier du projet encore de la Banque mondiale. Agriculture, défense, santé, éducation doivent être deux secteurs prioritaires pour les prochaines années. Leurs budgets doivent être améliorés impérativement lors du prochain budget exercice 2024 si les plaidoyer faits par les différents acteurs de la société civile lors d'un atelier de plusieurs jours. Diane Balaka et Tonton Makélé étaient sur place. Les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, la défense ainsi qu'étant d'autres ont plus besoin d'être pris en compte de manière prioritaire lors de l'examination du budget à l'écofine. C'est dans ces cadres que les organisations de la société civile s'activent à l'analyse de la loi des finances exercice 2024 déclarée récemment recevable à l'Assemblée nationale. Pour la société civile, ces acteurs ont suffisamment besoin des moyens. Le désirata est visé également à booster la production nationale. Ce que nous voulons, c'est que déjà au niveau de l'examination du budget qui est provoqué par le gouvernement, on tient compte de l'importance de ce secteur-là. Qu'on leur donne déjà au départ suffisamment de moyens et qu'après on puisse exécuter cela. Notre objectif, c'est que les recommandations que nous allons faire pour améliorer le budget dans l'optique d'une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de plus pauvres qu'elles soient prises en compte par les députés. Au cours de cet atelier d'analyse appuyé par le projet encore de la Banque mondiale, plusieurs attentes seront formulées avec la facilitation du comité des pilotages et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Bref, un véritable ciblage des vrais problèmes de la population. Les parlementaires seront saisis de ces recommandations dont les soucis d'améliorer la vie quotidienne sociale des Congolaises et Congolais. Répartis en cinq chapitres et sept ans et six articles, la charte de l'Union sacrée de la Nation est expliquée point par point aux différents gouverneurs membres de cette plate formée politique par le secrétaire permanent. André Mbata les a aussi appelés à mouiller les maillots pour donner plus de voix au président de la République, candidat unique de cette machine électorale lors des prochaines présidentielles. Robert Ndaï. La charte de l'Union sacrée de la Nation, une véritable constitution des membres et partis politiques, tous les sujets de potentiel discord et avantages sont codifiés par ces documents essentiels. Ce va de Mekoum, des membres de l'Union sacrée de la Nation, repartis à neuf chapitres et sept ans, six articles, a été clairement expliqué article par article par le secrétaire permanent et rapporteur de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou au gouverneur de province et président des assemblées provinciales avant le retour dans leurs provinces respectives. Une très bonne impression après avoir assisté à une réunion de mise à niveau du secrétariat permanent, il nous a été développé les principes fondamentaux de l'Union sacrée. Très, très ému déjà de faire cette première réunion, l'Union sacrée est déjà dans la province de Maïdombé. Surtout cette charte que nous devons retenir dans nos têtes et ramener dans nos provinces. L'objectif de cette rencontre, demandé par les gouverneurs des provinces et présidents des assemblées provinciales, est de promouvoir la charte de l'Union sacrée de la Nation et la vulgariser pour que la nation toute entière en prenne connaissance. Il sera important lorsque vous retrouverez le président, que chacun ait cet instrument, la charte. parce que nous n'allons pas nous dire membres de l'Union sacrée, on commence à nous poser des questions, nous ne savons même pas. Et si je parle aux plus hautes autorités des provinces, c'est vous en fait qui allez animer l'Union sacrée au niveau des provinces et vous devez être mieux outillés. Le secrétaire permanent André Mbattabetoukoumé Soumangou a au nom du président donné des orientations à suivre pour la bonne marche de cette plateforme une conception originale du président de la République Félix Antoine Tchiquetichilombo, haute autorité de l'Union sacrée de la Nation. Ils ont compris que nous devons tous nous battre, nous devons tous mouiller le maillot pour que Félix Antoine Tchiquetichilombo soit élu, réélu, président de la République à une majorité qu'aucun autre président n'a obtenu dans ce pays. Le secrétaire permanent a insisté sur la consolidation des relations professionnelles entre les membres de l'Union sacrée tout en informant ses interlocuteurs qu'une importante réunion sera bientôt convoquée par le président pour la réponse à certaines préoccupations soulevées par les gouverneurs et présidents des assemblées provinciales. Dernier virage de ce journal. La télé de renforcement de capacité des journalistes du réseau membre du RCDD a officiellement baissé ses rideaux. Ces assises organisées dans la province du Congo central avaient pour objectif d'outiller les participants aux principes qui doivent guider leur communication beaucoup plus en matière liée au développement durable. Mamita Bangulu était sur place. Loin de la brillante ville de Kinshasa, les journalistes de RCDD ont profité du calme et de la verure naturelle de Zongo pour se mettre à l'école de la communication et de la communication et de la communication et de la communication. À l'approche des scrutins électoraux, les journalistes devraient s'abstenir des tous discours de haine, de violence et de fake news. Le rôle du journaliste en cette période est crucial et fondamental à rappeler M. François Elicat. On peut retenir trois choses de cet atelier. Les principes qui doivent guider une bonne communication en matière de développement. C'est l'attitude de coactivité. Il est important d'anticiper pour être un très bon communicateur dans les zones de développement. L'attitude est liée à l'interaction. Les journalistes ne doivent pas travailler seuls, ils doivent être interconnectés parce qu'il s'agit de formaliser un argumentaire qui puisse être un argumentaire qui rassure et qui donne de l'espoir à l'homme. Kouadio Gora, coordonnateur du programme FONARED est revenu sur les enjeux environnementaux de la RDC dans l'optique de la réfection des gaz à effet de serre avant que le responsable des laboratoires ne planche sur l'innovation pour le développement. Pour être efficace et atteindre les objectifs, le PNUD lui-même a besoin d'innover et a besoin aussi d'innover avec ses partenaires. Et donc, je présume que le réseau des journalistes dont il est question est un partenaire avec lequel le PNUD travaille. Et donc, c'est important que ce réseau soit au courant de comment le PNUD s'organise pour innover pour le développement et le développement durable de la RDC. Cette session prépare les journalistes à se spécialiser dans un domaine en vie de compétitre au prix du journalisme pour le développement en marche de la Semaine des Nations Unies au travers des thèmes comme l'environnement dans les 145 territoires, la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique et l'innovation. Ces concepts nouveaux forgent par le PNUD. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Nathalie Kikita, Joseph Fonzenzo et Mille Zola à Lengalia. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 10h, Mami Française Aïna pour les actualités africaines. 13h, Nancy Oudia, 20h, Sandra Nyangitabou. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.